L'année 2012 a été pour Pousoge riche d'événements et d'animations en tout genre. La commune s'était vertuée à proposer à la population un panel de rendez-vous répondant aux attentes du plus grand nombre. Comme chaque année, ce dynamisme a été permis entre autres par le soutien et le travail des nombreuses associations de la ville. La fête du Colombier, instaurée il y a trois ans, s'est déroulée dans les jardins début mai. Malgré la pluie qui s'est invitée cette année, les habitants sont venus nombreux et ont profité d'une balade au milieu des animations proposées comme un concours de peinture et un autre pour les enfants de création d'épouvantail. Le mois de juin a été riche en festivités à Pousoge. Le ton a été donné avec la Vache on the Beach, tournoi organisé par l'association sportive de handball, le Pousoge Vendée Handball. A cette occasion, 300 tonnes de sable ont été apportées pour former trois terrains de handball qui ont accueilli 3000 participants. En plus des matchs, un stand d'information sur le tri des déchets, un chapiteau gonflable et des points de restauration ont été mis en place pour le public. Pour la 17e année consécutive, l'événement des Côtes Pousogeaises a été un vrai succès avec plus de 1000 participants aux différentes courses organisées pour l'occasion. L'ambiance festive donnée en partie par les danseurs et les musiciens a permis au public de partager un moment très convivial en famille ou entre amis. Ce même mois, les Pousogeais ont joyeusement célébré la fête de la musique dans le centre-ville. Les rues, remplies de promeneurs, ont vibré au rythme de la musique. De nombreux groupes étaient présents et leur diversité a permis de satisfaire le plus grand nombre de personnes. Pendant la saison estivale, la mairie de Pousoge ouvre les portes des sites historiques aux touristes de passage. L'innovation de cette année a été la mise en place du fil vert, tracé au sol d'en Pousoge, qui permet, si on le suit, de partir à la découverte du patrimoine et de l'histoire de la ville. Au château, les visites organisées pour les adultes, mais aussi pour les enfants, sous la forme d'une chasse au trésor, ont eu un franc succès. Les moulins du Terrier-Marteau ont ouvert leurs portes pour faire découvrir l'histoire et le fonctionnement si complexe des moulins à vent au public de tous âges. Enfin, des escapades nocturnes ont été l'occasion pour chacun de découvrir les petites merveilles du vieux Pousoge dans une ambiance sympathique à la lumière des flambeaux. Le dimanche 12 août se déroulait le marché des producteurs de pays au château de Pousoge. Réservé exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, c'était un moment de rencontre chaleureux et convivial qui valorise pleinement la richesse et la diversité de notre terroir. Les animations étaient au rendez-vous avec des balades à dos d'âme, une tambola et des animations musicales. La fête médiévale a clôturé cette saison estivale riche en événements. Elle s'est déroulée le 16 septembre dans l'enceinte du vieux château. Dix compagnies médiévales ont investi les lieux pour dévoiler au public les savoir-faire de l'époque et proposer des spectacles. Les visiteurs ont pu participer grâce aux ateliers qui leur étaient proposés. Ils étaient plus de 4000 à venir découvrir ce campement médiéval. Tout au long de l'année, les manifestations et activités se sont succédées à la Bibliothèque du Colombier. Des animations pour les bébés lecteurs sont proposées régulièrement. Mais aussi pour les plus grands lors des vacances scolaires. Par exemple, pour la fête d'Halloween, les enfants venus costumés pouvaient participer à des ateliers autour de la chanson. D'autres ateliers plus manuels où ils ont pu s'essayer à la fabrication d'araignées effrayantes. Et enfin des énigmes à résoudre dont les réponses étaient disséminées dans les livres. Comme tous les ans au mois d'octobre, les élèves de CM1 des écoles Jules Verne, le Donjon et Notre-Dame du Vieux-Pouzoge, ont élu à la salle Émile Robert leurs 14 représentants au Conseil municipal des enfants. Les élèves de CM2 des trois écoles pouzogeaises ont passé leur diplôme de la paire, attestation de première éducation à la route, lors d'épreuves pratiques passées avec leur formateur. L'embellissement et la protection environnementale de notre commune est une priorité. Dans cet esprit, au mois de novembre, des petits jardiniers de 6 à 12 ans ont participé aux plantations d'automne. C'était l'occasion pour les agents d'Espace Vert de faire découvrir le jardinage aux enfants. Ces agents ont d'ailleurs permis à la ville de Pouzoge de conserver sa troisième fleur lors du passage du jury des villes et villages fleuris, grâce à leur travail tout au long de l'année. Pour marquer symboliquement l'entrée dans la période de Noël, la commune a renouvelé comme l'an passé le lancement officiel des décors illuminés du centre-ville. L'édition 2012 a été concomitante avec l'arrivée des tapes des pompiers faisant le tour de Vendée à pied dans le cadre du Téléthon. Cette manifestation a été l'une des dernières animations ayant clôturé l'année 2012 qui a été riche d'événements. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.